Bonjour à tous. Je suis Ryan Moran. Je travaille à la Commission de vérité et de réconciliation. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'allais dire aujourd'hui pendant les sept minutes qui me sont allouées. Il y a beaucoup à dire. On peut parler d'archives numériques, de systèmes archivistiques, etc., mais plutôt, moi, je vais parler de réconciliation et je vais vous dire ce que représente la réconciliation dans le cadre des archives. Qu'est-ce que la réconciliation ? Ce que je peux dire sur la réconciliation, c'est qu'en 2008, le Premier ministre et les leaders des partis de l'époque ont présenté des excuses au nom de nous tous. Ils ont présenté des excuses aux survivants des pensionnats autochtones. Et ils ont dit que le traitement que leur avait réservé le Canada était déplorable. Ce que cela a permis, donc, c'est une ère de réconciliation dans le cadre de laquelle nous participons tous. Et c'est véritablement le mandat de la Commission de vérité et réconciliation, c'est-à-dire d'être la figure de proue de création de cette nouvelle ère dont nous faisons tous partie. Ce cheminement de réconciliation n'est pas une fin. C'est un cheminement, un cheminement difficile qui nécessitera bien des étapes, des erreurs, des victoires. Il s'agira d'un cheminement ardu, mais c'est un cheminement qu'on créera non pas pour restaurer, mais pour créer de bonnes relations entre les autochtones et les non-autochtones. Comme Commission, qu'est-ce qu'on doit faire et quel est le lien avec les archives ? Ce qu'on a dû faire, c'est de faire la collecte et même conserver, réunir les dossiers des pensionnats de 30 ministères et des centaines d'églises aussi. On nous a demandé de revoir l'histoire orale des peuples autochtones. On nous a demandé de parler aux aînés et aux intendants des connaissances, ceux qui ont été touchés par le système de pensionnat. On a demandé de réunir leurs histoires. Une autre obligation que nous avons, c'est de nous assurer que les parties elles-mêmes, les parties qui signent ces documents, respectent les promesses solennelles qu'ils prennent dans le cadre de ces ententes pour produire les documents. Donc, nous avons des résultats. On peut parler de ces résultats. Comment ces résultats ont-ils rapport à la réconciliation ? Eh bien, ce que nous avons fait, c'est que nous avons aussi donné le pays, rencontré les archives. Nous avons constaté que certaines entités ont fait un excellent travail. Elles ont dit, oui, nous avons des dossiers, des dossiers importants. Nous savons que nous devons céder ces archives et les céder à la Commission de vérité et réconciliation pour notre travail, mais aussi pour le Centre de recherche national au final. Et donc, celles-ci ont examiné les dossiers, elles ont fait la numérisation, elles ont dépensé de l'argent et elles vous diront que c'est un processus très complexe et coûteux. Au même moment, on a des entités qui ont tenté de se défiler et de ne pas produire ces dossiers. Il y a encore des entités qui n'ont pas produit ces documents auprès de la Commission. Et c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup puisque moi, je suis censée en faire la collecte. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie qu'il est peut-être trop difficile de le faire. C'est peut-être trop couteau et il faut trop de temps pour le faire. Or, il faut se rappeler ce que cela signifie pour la réconciliation. La réconciliation elle-même n'est pas simple. Il faut un effort, il faut de l'énergie consentie par toutes les parties. Il faut du temps, il faut faire des choses difficiles pour arriver à se réconcilier. Donc, lorsqu'on voit qu'on a encore des défis à relever, des problèmes à surmonter, ça en dit long sur les promesses, surtout ce que les promesses représentent pour les peuples autochtones. Une chose qu'on peut dire sur tout ce processus de collecte de documents, c'est qu'il est plus complexe et son ampleur est plus importante que ce qu'on ne croyait au départ. Et c'est sans doute aussi beaucoup plus coûteux que ce qu'on ne croyait. Cela en dit sans doute long sur la réconciliation aussi et ce cheminement sur lequel on s'est engagé, c'est-à-dire que la réconciliation est plus complexe, plus difficile que ce qu'on aurait pu imaginer au départ lorsque le gouvernement a signé ces excuses. Lorsqu'on pense à accès, accès aux archives, accès aux dossiers, pour toutes les raisons importantes cités ici, c'est-à-dire l'importance des archives pour une société démocratique, ouverte et transparente. Et lorsqu'on pense à ce que ça signifie lorsqu'il est question d'un segment de la population canadienne qui a fait l'objet d'outrages, eh bien, qu'est-ce que ça signifie lorsqu'on n'a pas accès à ces dossiers et lorsque les anciennes barrières demeurent ? Qu'est-ce que ça signifie pour les personnes touchées par ces archives ? Qui devrait avoir accès à ces dossiers ? Qui doit les contrôler ? Qui doit pouvoir y avoir un plus grand accès ? Et quels sont les rapports de pouvoir à maintenir lorsque l'accès aux dossiers demeure difficile ? Qui plus est, que signifient les promesses brisées pour les peuples autochtones ? Et quel est le lien avec d'autres promesses, promesses qui ont été faites par rapport à des traités, des ententes de tous ordres ? Au sein de la commission, on sait qu'on a encore un peu de temps, on nous a donné une prolongation, notre mandat a été prolongé. en raison des interprétations un peu créatives du Canada envers les peuples autochtones. Pour finir, il a quand même fallu tenter un procès envers le Canada et la Cour a dit que le Canada devait effectivement produire les dossiers consignés dans ses archives. Donc il nous reste 15 mois pour faire la collecte, la finalisation de la collecte des dossiers des archives de partout au pays. Ce que je peux dire, c'est que bien que le cheminement a peut-être été difficile, c'est le cas de la réconciliation, mais au final, le dossier archivistique qu'on créera, on dira autant sur les gens qui ont produit ces dossiers que sur le contenu. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements.